bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir suite à la question d'une personne nous allons voir comment transférer les photos vous avez pu recevoir sur whatsapp donc sur votre téléphone ces photos ou ces vidéos nous allons les voir comment les transférer sur l'ordinateur pour cela la première chose à faire va être de brancher votre téléphone comme vous branchez votre appareil pensez bien à autoriser le transfert de fichiers donc maintenant mon téléphone va bien être reconnu par mon ordinateur vous pouvez maintenant aller sur l'explorateur de fichiers donc la petite pochette jaune qui se trouve dans votre barre des tâches et je retrouve bien dans les périphériques électeurs poco fun f1 qui correspond à mon téléphone je double clic dessus j'ai l'espèce de stockage interne partagé alors il correspond tout simplement à mon téléphone moi je n'ai pas de carte mémoire dedans donc c'est pour ça que j'ai juste cette espèce de stockage interne j'ai maintenant plein de petits dossiers alors ces dossiers correspondent tout simplement au dossier système de votre téléphone mais également au dossier des applications vous pouvez avoir d'installer dessus et donc vous trouvez un dossier pour whatsapp je double clic dessus dans les dossiers donc c'est tous les fichiers qui permettent à whatsapp de fonctionner vous allez avoir un dossier qui s'appelle média je double clic dessus et là vous rentrez vraiment dans les contenus que vous pouvez avoir sur whatsapp vous allez trouver notamment les gifs que vous avez envoyé ou reçu tout ce qui est message audio les documents et le whatsapp image je double clic dessus et les photos vont se charger alors ça peut demander un certain temps suivant le contenu et la quantité d'image que vous allez avoir sur whatsapp donc toutes mes photos que je peux avoir sur whatsapp sont chargées alors vous remarquez une chose c'est que je suis en affichage grande icône par contre je ne peux pas visualiser une miniature de l'effet des photos ça va vous obliger à ouvrir chacune des photos pour voir ce qui se cache derrière vous avez également deux dossiers private correspond images que vous avez dans des conversations avec une seule personne toutes celles ci qui sont à la source correspondent à des images que vous avez reçues dans des groupes de discussion saint pour envoyer correspond aux photos que vous vous avez pu envoyer à vos contacts si je vais dans private donc mes photos vont de nouveau se charger mes photos sont chargées alors vous avez deux possibilités soit vous décidez de faire un contrôle à et de sélectionner la totalité de vos photos et toutes ces photos vous les emmenez dans images et ensuite vous ferez un travail de classement soit vous ouvrez une à une la totalité des photos alors je me sens sur une photo que je sais je peux ouvrir parce que les personnes ne seront pas reconnaissables non soit vous ouvrez une seule photo en double cliquant dessus et la photo va s'ouvrir et vous pourrez voir le contenu de cette photo et si oui ou non vous la tromper et d'une façon d'une autre si vous avez beaucoup de photos cela va vous demander un gros temps de classement derrière donc je ferme cette photo je décide de la garder je vais pouvoir cliquer dessus rester appuyé et l'emmener sur image ma photo est bien copiée sur mon ordinateur je peux en ouvrir une autre pour pouvoir envoyer ses photos etc etc voyons maintenant comment cela va fonctionner avec les vidéos donc pour cela nous allons revenir sur le dossier média de whatsapp alors le plus simple c'est soit de revenir en arrière avec la flèche qui se trouve là soit dans la barre d'adresse vous voyez s'il ya média si je clique dessus je reviens directement au bon endroit si je vais dans whatsapp vidéo donc je double clique dessus pareil il va me charger la totalité des vidéos je vais avoir reçu et ou envoyé une fois que les vidéos sont chargées je retrouve mon dossier private et sent donc si je vais dans private il redétecte la totalité des vidéos que vous pouvez voir et là ça va être la même chose soit vous décidez de copier la totalité des vidéos pour les mettre sur votre ordinateur soit vous les ouvrez une à une pour pouvoir choisir celle que vous gardez ou pas donc si j'en ouvre une j'ai visualisé ma vidéo cette vidéo je veux la conserver je clique dessus je reste appuyé et je peux la glisser sur mon dossier vidéo de mon ordinateur et ainsi de suite donc si vous avez énormément de contenu cela va vous demander du temps au niveau de ce que vous voulez conserver ou pas nous en avons terminé sur le transfert des images et des vidéos sur whatsapp vers votre ordinateur je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous et à bientôt